Le Noël made in France avec mon jingle préféré comme tous les jours à 8h. On dit que le cadeau qui s'arrache cette année c'est la tablette numérique. Bien sûr il y a l'iPad d'Apple, mais nous aussi en France on sait en produire. Elle s'appelle la Cook, Frédéric Perruche. Elle vient d'être relocalisée de Chine à Mont-Solemin en Saône-et-Loire. C'est un balai bien réglé. Inlassablement, les robots assemblent les cartes-mères des tablettes sur la chaîne de montage, puis elles passent au four pour les soudures avant l'assemblage final. Bertrand Caillot est le directeur technique. On va être à 3 ou 4 minutes si on compte l'ensemble des temps à avoir une tablette complète. 6 minutes en comptant le test final et la mise en boîte. Un contrôle qualité très strict est opéré à chaque étape par des techniciens comme Christelle. Objectif, zéro défaut. En fin de compte je vérifie ce que la machine me donne. Si pour moi c'est bon ou pas. Si c'est bien soudé, s'il n'y a pas de manquants, s'il n'y a pas de défauts. Tout a été rationalisé pour produire mieux et au même prix qu'en Chine, en conservant une dizaine de salariés contre 65 à Shenzhen. L'autre intérêt de cette relocalisation en France, la réactivité selon Jean-Yves Heppe, le patron de You Know Why. Aujourd'hui quand on produit une tablette le mardi matin, elle peut être le mardi après-midi à la FNAC. En Chine on pouvait avoir parfois 3 semaines de délai entre le moment où ça quittait l'aéroport et le moment où c'était libéré par la douane. Donc on a gagné en souplesse par rapport à nos clients qu'on peut livrer. Un an après, le bilan est largement positif. Mais pour éviter d'aiguiser les appétits des géants du secteur de la tablette numérique, on ne connaîtra pas le nombre de produits vendus. Signe de bonne santé évident, la CUC part à l'assaut de l'Amérique. Les premières commandes via Internet sont très encourageantes. Et la CUC coûte 350 euros. Signe de la pretend Sous-titrage FR ?